Bonsoir, 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 j'espère que vous allez toutes et tous que tout, 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 tu vas très bien Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Sephora ce que je ne fais quasiment jamais sur ma chaîne, voire oui pas du tout je pense que j'ai fait une vidéo une fois haul produits de soins en parapharmacie mais sinon je ne fais pas ce genre de vidéo puisque c'est très rare que j'achète autant d'un coup voilà, habituellement j'achète petit à petit c'est à dire que par exemple si je vois que je vais bientôt manquer de fond de teint et bien je vais acheter du fond de teint mais juste du fond de teint, je ne vais pas acheter autre chose s'il me manque, que je vois que bientôt il me manque ma mousse nettoyante je vais me racheter ma mousse nettoyante mais c'est tout donc forcément je ne vais pas vous faire une vidéo haul avec juste un produit ça ne sert à rien je ne suis pas quelqu'un qui achète énormément et surtout, je n'achète pas énormément d'un coup parce que ça fait mal là j'ai acheté pour beaucoup et c'est douloureux voilà, c'est très cher bon là j'ai craqué quoi j'ai une petite excuse c'est que j'avais une carte cadeau Sephora qu'on m'avait du coup offert 200 euros et qui n'était bientôt plus valable donc voilà donc en gros j'ai dépensé 289 euros non, 290 attendez, il faut que je compte parce qu'en fait j'ai acheté des produits chez Sephora et des produits en parapharmacie donc en gros ça fait attendez 8 plus 5 13 je retiens 1 donc 3 3,75 nanana ouais 289 euros et 53 centimes en gros 290 euros quoi mais 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 n'oubliez pas j'avais une carte cadeau de 100 euros donc moi j'ai payé 190 euros voilà c'est un petit peu mieux même si c'est très très cher mais ça fait moins mal de dire ça vous voyez de dire j'ai payé 190 au lieu de 290 bon c'est mieux quand même et comme je ne fais jamais ce genre de vidéo puisque je n'achète jamais autant d'un coup je me suis dit fais une vidéo voilà donc là j'avais dit qu'est-ce du coup je vais vous donner les prix des produits on va commencer par Sephora et ensuite on terminera avec les produits de parapharmacie j'en ai eu pour beaucoup chez Sephora j'en ai eu pour 210 euros et 15 centimes sachant que j'avais ma carte 200 euros mais voilà c'est vraiment le plus gros budget c'est Sephora et ensuite 79 euros 38 pour la parapharmacie donc c'est quand même moins cher même si ça reste très cher et je pense qu'en parapharmacie j'ai acheté moins de produits 1,2,3,4,5 j'ai acheté 5 produits en parapharmacie par contre j'ai Sephora 6 donc un produit en plus seulement donc il y a quand même une sacrée différence entre les deux alors on va tout de suite commencer parce que cette vidéo va être longue je crois j'ai acheté du coup je sais quoi cette crème que je vous avais déjà montré dans les produits terminés parce que c'est vraiment une crème que j'adore c'est la crème Mike Larins Reboost crème matité hydratante pour les peaux mixtes à grasse et j'adore la gamme enfin cette crème Mike Larins mais j'adore Larins mais celle-ci elle est vraiment bien et cette crème matité matifie vraiment vraiment bien la peau et elle hydrate en même temps donc celle-ci j'en ai toujours une de côté mieux vaut briller par son intelligence donc voici le peau avec de l'eau de coco extrait de rose des alpes figues graines d'acérola baie de gauchy graines des brés arpouze et celle-ci vraiment j'aime bien après elle n'a pas réellement d'effet sur les imperfections par exemple c'est pour ça que j'ai acheté une autre crème que je suis en train d'utiliser en ce moment et que je trouve vraiment phénoménale pour les imperfections mais celle-ci j'aime bien l'avoir de côté voilà si jamais la crème que j'utilise en ce moment ne me convient plus ou ne fait plus d'effet parce que ma peau après s'habitue aux produits et bien je repartirai sur cette crème là je ne vais pas l'ouvrir et cette crème m'a coûté alors c'est pour 28 euros sachant que les prix ont augmenté elle était à 25 euros avant avant je l'achetais à 25 euros maintenant elle est à 28 voilà du coup ensuite la deuxième crème que j'ai acheté qui n'est pas du tout de la même marque c'est la marque Philorga c'est un fluide double correction ride plus imperfection et c'est ce que je suis en train d'utiliser en ce moment je l'utilise depuis janvier ou février et elle est vraiment super pour les imperfections pour les rides je ne sais pas puisque je n'ai pas de rides donc je ne sais pas mais pour les imperfections ça fonctionne réellement en tout cas chez moi donc qu'est-ce qu'ils ont écrit le premier soin développé avec des médecins esthétiques et des dermatologues pour une peau simultanément plus lisse et plus nette donc du côté imperfection nous avons 5 acides micro-pilling plus 5 séborégulateur plus agents multipurifiants pour réduire pores rougeurs brillants boutons et points noirs et du côté des rides nous avons de l'acide hyaluronique repulpant plus peptides défroissants plus glycopeptides comblants pour lisser les rides et corriger les signes de l'âge quand j'ai commencé cette crème en janvier février j'ai eu un petit peu peur puisque j'ai eu des boutons un petit peu qui sont ressortis sur le front alors qu'habituellement je n'ai pas d'imperfections sur le front mes imperfections sont plutôt au niveau du menton et puis un petit peu là des fois mais j'en ai pas sur le front et là avec cette crème au début ça m'a fait ressortir des tout petits boutons sur le front bon mais il est vrai que quand vous commencez un produit qui a de l'acide comme là on a acide micro-pilling et bien il se peut que il y ait des boutons qui ressortent c'est normal il faut que la peau s'y habitue et normalement au bout de 28 jours maximum et bien les boutons qui sont apparus vont disparaître si au bout de 28 jours et plus vous voyez que vous continuez à avoir beaucoup beaucoup de boutons c'est que la crème ne vous convient pas moi ça a duré une semaine ou deux où j'ai vu vraiment pas mal de boutons au niveau du front et puis après ça a disparu et maintenant je trouve vraiment ma peau plus jolie qu'avant ce produit même en termes de teint plus lumineux vraiment vraiment avec beaucoup de bruit C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. Désolée, mon ventre a envie de parler. Donc j'en ai testé des produits anti-imperfections qui ne fonctionnent pas, ou en tout cas ne fonctionnent pas sur moi. Mais là, c'est vraiment génial. Je n'ai jamais vu ça. Et puis après, c'est une double correction. Rides et imperfections. Bon, pour les rites, je ne peux pas vous dire, mais ça fonctionne peut-être également. Pour moi, ça, c'est un produit super si vous commencez à avoir 25 ans. Voilà. Puisqu'on dit qu'à partir de 25 ans, il faut utiliser des produits anti-rides. mais bon, quand on a encore des imperfections, un peu d'imperfections, un peu d'imperfections, pardon, comme moi. Bon, ça, c'est la bouteille parfaite, en fait. Voilà. Comme ça, je m'occupe de mes imperfections. Et puis, euh, de mes rides qui n'existent pas encore, mais qui existeront certainement. Bah, c'est sûr, de toute façon. Voilà, là, 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 on a carrément un papier. Bon, voilà. On a la notice. Ah oui, je ne sais pas qui le brille. Alors, le brille, c'est... 56,25 euros. Donc, euh, très cher, hein, par rapport à ça. Mais ça, vous voyez, cette gamme, Mike Larin, c'est vraiment pour les peaux jeunes. Donc, peut-être, moi, je suis un petit peu trop vieille pour utiliser cette gamme. Bon, j'ai 27 ans, hein, si vous n'avez pas vu la FAQ. Celle-ci, cette gamme, c'est bien aussi pour les très jeunes. 17, 16, 17, 18, peut-être. Voilà. Donc, celle-ci, elle me convient. Mais, euh, au final, peut-être pas aussi bien que ça. Et du coup, celle-ci est beaucoup moins chère que la Filorca. Et en plus de ça, la Filorca, euh, je l'ai payée de 56,25 euros, mais elle était en promo. Je crois que, de base, elle est dans les 70 euros. Après, c'est chez Sephora. Je pense que je peux la trouver moins chère dans une parapharmacie. La prochaine fois, j'irai dans une parapharmacie. Là, c'est parce que j'avais une carte 200 euros. Et franchement, des fois, je sais pas pourquoi acheter. Parce que je n'achète pas de produit, comment dire. Je sais que je vais pas m'en servir, que ça va rester dans le placard. J'essaye de faire des achats utiles. Et pas des achats inutiles. Donc, bien sûr, j'ai pas besoin non plus d'énormément de produits. J'ai pas plusieurs têtes. Je n'ai d'une tête. Voilà, voilà. Pour cette petite crème. Petite crème. Mais très efficace. On va passer au... A cette marque Shisaido. La mousse nettoyante, clarifiante. Tout type de peau. Alors, celle-ci, pareil, je connais. C'est ce que j'utilise déjà en ce moment. J'en ai plus beaucoup. Donc, j'en avais besoin. C'était urgent. Donc, la mousse Shisaido. Qui est super. J'ai rien d'autre à dire. Vous savez qui est en français, là ? Ah oui, si. Alors, alors... Une mousse nettoyante riche, formulée avec de la micro-poudre blanche et de l'argile blanche, elle élimine efficacement les cellules cutanées en surface qui rendent le teint terne. Les impuretés telles que les polluants et les substances oxydées responsables du vieillissement, maintient l'hydratation essentielle de la peau, la laisse douce et lumineuse et le grain de peau apparaît affiné. Pour tout type de peau, eau de source minérale de Kirishima au Japon, huile de germe de riz, formulée avec du Yomoki. C'est de l'armoise asiatique. Voilà. Franchement, elle est super, celle-ci. Et celle-ci, je l'ai payée 39,90. Toujours pareil chez Sephora. Je vais prendre un ciseau, puisque je n'arrive pas à enlever. Voilà. Voici le packaging tout simple. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Même parfois, je trouve que j'en mets un peu trop. Des fois, ça sort très rapidement. Et je vois qu'au final, j'en avais pas besoin d'autant. C'est parti. 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 Alors ça. De la margarantia, le chardon et le marabout. Une BB crème à la cicatrizane, multi action, réparateur de l'épiderme, anti-âge, mativiant, perfecteur de teint. Je l'ai pris en nude. 0% de pigment teinté. Alors ça, j'ai eu un échantillon il y a pas longtemps que j'ai testé. Je vais vous le montrer. Il est là. Je l'ai pris avec moi. Voilà, ça c'est l'échantillon que j'avais eu. Et donc, comme vous pouvez le constater, j'ai testé le nude et j'ai testé le doré. Et j'ai adoré le nude. Puisqu'en fait, comme ils disent, il y a 0% de pigment teinté. C'est-à-dire que pas n'importe quelle peau peut mettre cette crème. Puisque ça ne teinte pas. Par contre, ça donne à la peau un teint plus clair, un teint plus joli. Sans qu'il n'y ait de pigment. Et j'adore utiliser ça en ce moment. Donc là, j'ai pu faire 3 fois, je crois, ou 2. 3. 3 fois. Voilà. Du coup, j'ai tout de suite acheté ceci pour pouvoir mettre ça en ce moment. Puisque comme j'ai moins d'imperfections grâce à la crème, Et bien, pour l'instant, je n'ai plus envie de mettre de fond. Alors, bien sûr, ça. Alors, attendez, je vais prendre ça. Si vous avez des imperfections, ça ne va pas les cacher du tout. C'est bien. Après, vous faites comme vous voulez bien votre peinture. Mais c'est bien si vous n'avez pas d'imperfections. Et que du coup, on va dire qu'entre guillemets, ça ne sert à rien de mettre du fond de teint. Ou que vous avez la flemme. Puisque ça, forcément, c'est beaucoup plus simple à mettre. D'ailleurs, je n'utilise même pas de pince-tout. Je l'utilise au doigt. Je le mets au doigt, comme ça. Et tout de suite, mon teint est plus éclatant. Voilà. Que si je ne mets rien. Et comme en ce moment, j'ai la flemme de mettre du fond de teint. Et bien, je vais mettre ceci. Qui se présente comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose... Ouais, ce n'est pas grand. C'est 38 litres. Il n'y a pas beaucoup de contenance. Mais il n'en faut pas beaucoup. Fabriqué en France. Et c'est vraiment super. C'est vraiment un perfecteur de teint. Et en plus de ça, même quand après je me démaquille. Parce qu'après, il faut quand même se démaquiller. Et on voit quand même que sur le coton, il y a... Ben... On voit que j'ai mis quelque chose, quoi, sur ma peau. Et en fait, j'ai l'impression que la peau est plus belle. Même après l'avoir enlevée le lendemain. J'ai l'impression d'avoir la peau plus rayonnante. Alors, peut-être que c'est moi qui m'imagine des choses. Mais je trouve ça super. Franchement, c'est super. Si vous n'avez pas d'imperfections. Et... Ou que vous avez des imperfections, mais que vous vous en foutez. Vous n'êtes pas là pour les cacher. Et bien, vous pouvez mettre ça. Si vous avez la flemme de mettre du fond de teint. Mais que vous voulez mettre quand même quelque chose pour... Pour avoir un teint plus... Plus éclatant. Ça. Vraiment. Sans silicone pour un toucher naturel, madiviant. Qu'est-ce qu'ils disent ? Chardon Ozan Bio. Calendula. Extrait très apaisant. Résine rouge d'un arbre d'Amazonie appelé Sandragon. Huile hyperoxygénée de maïs. Utilisée dans la médecine traditionnelle des moines tibétains. Depuis l'an 700 pour oxygéner et nourrir les tissus. D'accord, d'accord. Donc cette teinte nude de 0% de pigment teinté convient au teint clair. Ouais. Après, c'est sûr que ça ne va pas aller non plus à toutes les teintes de peau. Donc là, c'est vraiment pour les teintes claires comme moi. Après, si vous avez une teinte médium à mat. Il est où mon échantillon ? Pour vous, ça va être plutôt doré. Donc là, que j'avais essayé également Megula. Pardon. Non, 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 non. Ça ne m'allait pas. Puisque ce n'est pas ma teinte. Et ça va vous faire vraiment un joli grain de peau. Voilà le doré. J'ai vraiment été très contente d'avoir eu cet échantillon. Comme ça, j'ai pu tester. J'avais eu cet échantillon en parapharmacie. Parce qu'en parlant d'échantillon, je n'ai pas eu d'échantillon chez Sephora. Du tout, du tout, du tout, du tout. En sachant que j'ai payé tout ça. Alors, il me reste encore un produit. J'ai payé tout ça 210,15€. Et quand j'ai demandé, vous n'auriez pas un échantillon à me donner ? On m'a répondu, non, on n'en a plus. Et pourtant, j'ai été après en parapharmacie. J'ai payé en parapharmacie 79,38€. Et là, elle m'a demandé si je voulais des échantillons. Et j'ai dit oui. Et elle m'en a donné plein. Du coup, je vais vous montrer après aussi les échantillons. Sephora, vraiment, c'était... C'est des rapias, quoi. Ils sont tellement radins. C'est un champion malade. Voilà, voilà. Donc ça, bébé crème à la cicatrisonne, super. C'est ce que je vais mettre là, cet été. Tant que ma peau est jolie, c'est ce que je mettrais si ma peau redevient un petit peu plus dégueulasse. Après, j'abuse en disant dégueulasse. Mais qu'elle n'est pas comme là en ce moment que j'aime bien. Et bien, j'aurais utilisé mon fond de teint. Voilà, voilà. En 8. Ah, j'ai pas dit le prix de ça. Non, j'ai pas dit. C'est 32 euros. Voilà. Et dernier produit chez Sephora. De la même marque, Garantia. C'est le Pitch Magic Nouvelle Peau. Ça, je connais pas du tout. Ça, c'est le truc où je me suis laissé tenter. J'aurais pas dû acheter ça, normalement. Mais je me suis dit, allez. En plus, très joli packaging, édition limitée. Très mignon. Et ça, en fait, si j'ai bien compris, c'est un peeling. Donc, un micro peeling sans grain à action biologique nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau. Résultat en 30 secondes. Donc, en fait, ça élimine les impuretés. Ça donne un teint lisse, un teint éclatant. On peut l'utiliser tous les jours. Ce que je ne vais pas faire. Mais on peut l'utiliser tous les jours. Puisque ce n'est pas abrasif. Et il n'y a pas non plus d'acide de fruits. Donc, apparemment, ça doit être tout. Alors, est-ce qu'ils disent les cellules mortes ? Voilà, les cellules mortes. Donc, ça enlève les cellules mortes. Asphyxie notre peau, ternisse son éclat, épaississe notre grain de peau et limite la pénétration de nos crèmes. Inspirez des rituels de beauté, de purification du Japon. Découvrez pite magique. Nouvelle peau. Un véritable soin de beauté dont les précieux actifs nettoient, affinent et aident à régénérer votre grain de peau jour après jour. Voilà, donc en 30 secondes, avant, après, voilà. Avant, vous voyez, c'est un petit peu granuleux, on va dire. Et après, c'est tout lisse. Donc, à voir si c'est bien ou pas. Un flacon, c'est égal à 2 mois de soin. Je suppose si on l'utilise tous les jours. Et c'est 100 ml. Et ça, j'ai payé ça 29 euros. Voilà. Donc, là, pour Sephora, c'est terminé. Donc, tout ça fait 210 euros. Tiens, sachant que je n'ai que 6 produits. Ce qui n'est pas énorme non plus. Mais c'est des produits chers. Le plus cher, c'est la crème Philorga. Et le moins cher, c'est... Bon. C'est ça. Mais en fait, c'est cher puisque ce n'est que 10 litres. Donc, je dirais que le moins cher, c'est la crème Clarence. À 28 euros. Ouais, la crème Philorga, elle est très chère. Voilà. Pour ça, je vais le laisser dans son packaging. Il est beau. Je ne vais pas l'utiliser maintenant. Et... Je le mets où? Je le mets là. On va continuer avec, cette fois-ci, les produits de Parapharmacie. Donc, j'ai pris... De la marque Uriage. Cette mousse d'eau nettoyante. Qui démaquille et purifie. Peau normale à mixte. Donc, celle-ci, j'aime beaucoup également. Je change, en fait, avec... Voilà. Des fois, je mets la Shiseido. Et des fois, je mets celle-ci. Celle-ci est bien, puisqu'elle a un truc en plus. C'est qu'elle démaquille. La Shiseido ne démaquille pas. Donc, je suis obligée d'utiliser ma crème démaquillante. Et là, je n'ai pas besoin d'utiliser un démaquillant à côté, puisqu'elle démaquille. Celle-ci, elle est aussi moins chère. Forcément, je l'ai payée... 10€. Voilà. 10€, 10€, 10€. Au lieu de 39,90€ pour la Shiseido. Après, je ne sais pas si c'est la même contenance. Donc, ça, c'est 150€. Et la Shiseido, 125€. Donc, celle-ci, il y en a plus. Par contre, j'ai l'impression que celle-ci va plus vite. C'est-à-dire qu'elle diminue beaucoup plus rapidement que la Shiseido. La Shiseido, il en faut vraiment pas beaucoup. Celle-ci, un peu plus, j'ai l'impression. Pourquoi il y a un château ? Ah non, c'est pas un château, c'est un établissement thermal. Ça ressemble à un château. Donc, peu normale à mixte, hein. Toujours, depuis que j'ai une peau mixte. Alors... Ou alors, j'utilise des produits pour tout type de peau, comme la mousse Shiseido. La mousse Shiseido, c'est pour tout type de peau. Et 98% d'origine naturelle. Voilà. Voilà pour ça à 10 euros. Ensuite... J'ai pris des patchs anti-boutons. Absorbe l'excès de sébum. Aide à éliminer les imperfections. Apaise les irritations liées aux boutons. Aide à retrouver une peau saine. Dans la marque Dr. Herma. Alors ça, j'ai pris parce que je connais les patchs anti-imperfections. Pas de cette marque-là, mais d'une autre marque. Je trouve que ça fonctionne également très bien. Et donc, j'aime bien en avoir de côté. Je n'en ai plus... S'il m'en reste un petit peu. Oui, il m'en reste un peu. De la marque... Je ne sais plus quelle marque. Mais voilà, j'en ai repris. J'aime bien en avoir de côté. Par contre, cette marque-là, je ne connais pas. Et il y en a 24. 24 patchs. Un patch hydrocolloïde. Adapté à tout type de peau qui absorbe les impuretés. On va regarder un petit peu. Là, c'est le format petit. Après, il y avait grand format. Mais... Non, moi, mais... Pourtant, ils sont petits. Donc, j'ai pris le format petit. Et il y en a deux comme ça. Voilà. Et il y a des patchs. Donc, ça, j'ai payé ça... 9,50 euros. Voilà. Ensuite, on continue avec ce sérum de la marque Sanofi. Sanoflore. Bio depuis 1986. Le sérum Magnifica. Correcteur global. Anti-imperfection. Rait du bouton. Port. Point noir. Dès 7 jours. Convient aux peaux sensibles. Mantes, poivre et bio. Acides salicyliques. Et lactiques. C'est également vegan. Et c'est nouveau. Alors ça... J'ai vu un échantillon de ça. Qui est ici. Et j'ai vraiment aimé ce sérum. Il sent bon. Et réduit vraiment considérablement les boutons. Du coup, quand j'en ai un petit peu, je le mets. Et le lendemain. Le bouton a pratiquement disparu. C'est vraiment un produit également miraculeux pour moi. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je suis très contente d'avoir eu cet échantillon. Car je ne connaissais pas du tout la marque Sanoflore. Et j'ai été très contente de cet échantillon. Donc là, j'ai acheté le produit. En grand format. C'est 30ml, c'est ça ? Oui. Voilà la bouteille. Je l'ai payé 29,90€. Ça sent super bon. Ça sent bien la menthe poivrée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vraiment efficace. À voir sur le long terme. J'ai pris également... J'ai pris de la même marque. Sanoflore. Un gommage. Puisque pareil, je n'ai plus du tout de gommage. Ni de masque. Donc c'est ce que j'ai racheté également. Donc le gommage Sanoflore. Exfoliant doux. Peau fraîche, lissée et libérée des impuretés. Hydrolate bleuée. Centauréa bio et poudre de noix. On va laisser le camion qui passe. Elle est très très liquide. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, peut-être pas. Mais il est très très liquide. Je suis choquée. On dirait de l'eau. Ça, je l'ai payé 14,99. C'est bien bruyant, là. Attendez. C'est bon, il est parti. Et du coup, de la même marque, j'ai pris ce masque. Donc le masque des reines régénérant et booster d'éclats. Polisser et redensifier d'un éclatant convient aux peaux sensibles. Dès la première semaine, pour régénérer d'un éclatant, après un mois, il tue réduite police. Il y a du pain. Il y a du pain. Orange, vitamine C. Donc à voir si ces produits sont bien. Et celui-ci, tu l'es payé. Et pareil que le gommage, 14,99. Voilà, pour les produits de parapharmacie. Ce qui nous fait un total de 79,38 euros. Maintenant, je vais vous montrer les quelques échantillons que j'ai reçus en parapharmacie. N'oublions pas que Sephora ne m'a rien donné. Voilà. Donc en parapharmacie, j'ai reçu. Premièrement, une eau thermale. Pure, de la marque Léa Nature. Hydratante, apaisante, régénérante. En ce moment, j'en utilise une, de la marque Aven. C'était également un échantillon de parapharmacie. Du coup, je l'utilise. J'aime beaucoup. De temps en temps, on l'a d'or. Là, c'est une autre marque. Que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Je pense pas. Ça me dit rien. Voilà. Ensuite, j'ai reçu, euh, de pareil, de la marque Tarvin. C'est un sérum, je crois. Oui, c'est ça, qui apaise, renforce et revitalise. Alors, je me souviens que la marque Tarvin, j'ai déjà testé quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc, c'était pour mes imperfections. Et ça avait été une horreur. Ça avait fait du pire que mieux. Donc, je suis pas fan déjà de cette marque. Rien que d'y penser, euh, je me souviens de ce produit que j'avais mis. Et, euh, ma peau était devenue hyper grasse. Et, ouais, ça avait fait l'inverse, quoi. J'avais plus de boutons. C'était une horreur. Donc là, je ne sais pas. Là, ça n'a rien à voir. Avec les imperfections, c'est plutôt même pour les rites, non ? Alors, c'est pas vraiment écrit, je sais pas. Peut-être que ce sérum est bien, je ne sais pas. Si je ne l'utilise pas, je donnerai à quelqu'un d'autre. Mais je vais peut-être le tester. On verra bien. Ensuite, j'ai eu... Deux masques comme ça. Qu'est-ce qu'il est cuit ? Donc, c'est la marque Garantia, le palmasque et des sorciers. Cette nuit partait en vacances, d'accord ? Une semaine de vacances en une nuit. C'est un masque de nuit auto-bronzant. Ok, bon, ça je ne vais pas l'utiliser. Donc, ça je vais donner à quelqu'un qui en veut, dans ma famille. Moi, ça je ne vais pas l'utiliser, ça. Qu'est-ce qu'ils disent ? Sucre, végétaux, jojoba, astial, une ronique, algues rouges pour un bronzage plus naturel et plus durable. Au réveil, un teint ensoleillé et une mine reposée comme au retour des vacances. Il vous réconcilie avec les auto-bronzants, sa teinte est naturelle et progressive. Elle s'intitifie avec le nombre d'applications. Oh, ça, ça me fait trop penser quand j'étais jeune et que je détestais ma peau blanche sur tout l'été. Oui, parce que moi, je ne bronce pas. J'ai clairement un manque de mélanine. Et puis surtout, il faut que je protège ma peau, sinon je deviens une écrevisse. Donc, je suis obligée de protéger ma peau avec un SPF 50 et d'en remettre tous les 3 heures, 2 heures, je ne sais pas trop. Mais de faire très attention à en remettre, surtout. Donc, en fait, je ne bronce pas. Oh, des chiens encore. Donc, je ne bronce pas. Alors, maintenant, en vieillissant, je m'en fous complètement. Puisqu'on a la peau qu'on a. Voilà, point. Mais par contre, quand j'étais plus jeune, Je n'aimais pas. Parce que forcément, la mode, c'est d'avoir une peau bronzée sur tout l'été. Voilà, c'était sur tout ça, sur tout l'été. C'était trop chiant l'été. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'ai acheté pas mal d'autobronzants et que je me mettais de l'autobronzant. Ça fonctionnait pas mal. Je me souviens, j'utilisais l'autobronzant. Le supermarché, je ne sais plus, Mixa. Bon, une autre marque. Et j'avais pris la bouteille pour, au final, les peaux claires. Donc, ça bronzait, mais très très lentement et très très subtilement. Et c'était juste un petit peu doré. Vous voyez ? Et donc, ça faisait plus ou moins joli. Mais parfois, il pouvait y avoir des traces parce que c'était pas très bien mis, etc. Oui, je mettais des autobronzants. Surtout fin collège et début lycée. Et puis ensuite, c'était tout. Je me suis acceptée telle que je suis. Et c'est surtout en voyage en fait que j'ai compris que c'était un peu stupide de ne pas s'accepter telle que l'on est. Puisque, au final, ça dépend où vous allez. Si vous êtes en Europe, on va vous dire qu'il faut bronzer, que c'est plus joli, etc. Et d'un côté, si vous allez en Asie, ils vont vous dire que, ah bah non, moi je préfère les peaux blanches. C'est pas beau les peaux bronzées. Donc, en fait, les gens ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Et voilà, moi j'ai une cousine, par exemple, qui habite en Nouvelle-Calédonie. Et qui n'est pas blanche de peau comme moi. Qui est un petit peu plus mat. Et qui n'aime pas, en fait, sa peau. Et surtout l'été. Parce que l'été, forcément, elle bronce très rapidement. Donc, elle devient encore plus mat. Et elle n'aime pas. Elle se gâche. Elle a des ombrelles. Et parce qu'elle n'aime pas sa peau, en fait. Et du coup, c'est là que je me dis que oui. Vraiment, on n'est jamais contents de ce qu'on a. Les peaux blanches veulent être bronzées. Les peaux bronzées, parfois, veulent être blanches. Donc, bon. Tout ça pour dire que, peu importe la teinte de peau que vous avez. Que ce soit la teinte la plus claire. Ou la teinte la plus foncée. Vous êtes jolis. Vous êtes beaux. Et puis, voilà, c'est comme ça. Vous êtes nés comme ça. Avec cette peau. Acceptez-la. Et voilà. Il n'y a pas besoin de changer. Vous êtes bien comme vous êtes. Et puis, les produits, souvent, ce n'est pas non plus si bon que ça. Par exemple, en Asie, on utilise, les gens utilisent beaucoup de produits éclaircissants. Donc, pour éclaircir la peau. Donc, ça, c'est l'inverse de chez nous. C'est pour être plus blanc. Mais, c'est pas bon. C'est quand c'est les gènes. Et ça, les produits autobronzants, pour moi, c'est la même chose. Alors, peut-être qu'il y a des bons produits, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est pas bon non plus. Voilà. On met déjà assez de produits sur notre peau. Pour ne pas en rajouter. Et puis, il y a les UV aussi. Les UV, c'est pas bon non plus. Donc, ouais. Non. Moi, j'aime bien ma peau comme elle est. Et je ne changerais pas. Voilà. J'ai vieilli maintenant. Je ne suis plus au collège. Je ne suis plus au lycée. Je me disais, oh non, c'est l'été. J'ai la peau blanche. C'est horrible. Non. Maintenant, c'est tout. Et surtout, en voyageant, on voit que les gens ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Voilà. Donc ça, je donnerai à quelqu'un si ça intéresse dans ma famille. Mais vous voyez, j'ai eu pas mal d'échantillons. Vraiment. Ensuite, ce sérum de l'Institut STDM. STDM. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Un sérum avancé comme ça. Hop. Voilà. Donc ça, c'est un sérum anti-âge. Ouais. Il dit-ce quoi ? La jeunesse de la peau est inscrite dans son protéum. Ok. Donc, tout, 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 tout. Efficacité sur les 5 signes de l'âge, ride, fermeté, uniformité du teint, éclat et densité. Visiblement plus jeune. La qualité de la peau est améliorée. Moi, ça, je testerai aussi. C'est très dur. C'est très dur. Avant, je donnais à ma mère. Enfin, peut-être que je lui donnerai quand même. Mais maintenant, je me dis que je peux utiliser des fois des produits anti-rides. Voilà. Il y a certaines choses que je vais garder. Peut-être d'autres que je vais donner à ma maman. Elle va être contente. Elle aime bien tester aussi. Donc, ça, c'est quoi ? Encore de la margarantia. La cure booster anti-âge de choc. Waouh. Donc, on a quoi dedans, là ? Il y a un activateur cellulaire, booster anti-âge, d'accord ? Et un sérum énergissant. D'accord. Donc, je pense, première étape, l'activateur cellulaire. Et deuxième étape, le sérum. Ok. Sans dragon. Cure choc. 15 jours. Waouh. Et après, vous n'avez plus de rides. Parce que c'est pour les rides, ça, en fait. Ouais, booster anti-âge, oui. Voilà, voilà. Et dernier réchantillon. Un masque d'hydratation intense. Ça, c'est bien ça. Les laboratoires embryolistes. Gelé fraîcheur en inférieur blanc. Ok. 97% de l'origine naturelle. Là, tout, 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 tout. 15 millilitres. C'est un bruit chanteillon, ça. On va le voir pour voir. Oh, le bruit. D'accord. D'accord. Un bel échantillon. D'accord. Voilà. C'est cool. C'est cool d'avoir des échantillons. Comme ça, je peux tester. Donc, on termine cette vidéo qui a duré assez longtemps, je crois. Je ne vois pas exactement l'heure, mais... Ça va être une non-vidéo également. J'espère que ça vous aura détendu. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.